salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous présenter deux albums du même groupe deux albums de pop alors pop électro pop saint pop tout ça quoi avec une petite influence rock quand même qu'on entend sur certains morceaux ce groupe c'est the naked and famous et je commence avec le premier album que je vais vous présenter qui ont été l'avant dernier album simple form sorti en 2016 l'édition simple donc là on est clairement dans l'électro pop rock donc un groupe assez assez connu pour son titre young blood il ya quelques années donc c'était je crois en 2010 quelque chose comme ça et puis depuis ils ont sorti des albums mais qui sont qui ont été beaucoup moins remarqué par le surtout par le grand public et pourtant ce sont de très bons albums que je vous conseille si vous aimez tout ce qui est trop pop rock saint saint rock et tout ça donc là c'est parti pour simple forms je vais vous parler un peu plus de l'album lors de le boxing et puis après on va faire le boxing de l'album suivant ouais voilà un groupe pas très connu je sais pas s'ils sont très connus d'ailleurs en france j'ai vraiment un doute là dessus mais bon en tout cas je les ai connus avec cet album a justement voilà donc il ya quelques années de cela on est quand même sur la petite étiquette ici simple formes featuring ailleurs qui est le lead single de l'album et ça inclut une petite carte de téléchargement que je vous donnerai comme d'habitude voilà donc je vous refais voir la tracklist derrière donc on a ailleurs ici en première piste de l'album et la chanson la plus connue en même si je vous ai dit en l'album est vraiment passé un peu inaperçu malheureusement il ya aussi laid low qui était sorti je crois en tant que single ou en tant que titre promotionnel voilà donc c'est parti pour l'unboxing je vous fais voir vite fait la tranche qui est très très fine puisque ce n'est pas un gatefold c'est un fourreau simple donc c'est parti hop et donc c'est un groupe qui mériterait beaucoup plus de lumière voilà la chanteuse un alors je sais plus comment s'appelle xa xa yalif enfin un an un peu spécial elle a aussi fait une petite carrière solo très récemment et pareil il ya de très 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 bonnes chansons et justement j'avais mis dans mon top musical de 2022 l'une de ses chansons solo voilà en deuxième position donc c'est quand même une chanteuse qui m'a marqué avec une magnifique voix voilà donc hop petite petite sous pochette à intérieur la pierre de téléchargement je vais vous la donner tout de suite comme ça ça sera fait voilà hop vous rentrez le code si ce n'est pas périmé bien entendu mais vous vérifierait voilà comme ça vous pourrez télécharger l'album il n'y a pas l'air d'avoir de date de péremption donc bonne nouvelle voilà pourrait écouter et découvrir ce tableau bas donc voilà ok on a une sans une sous pochette pardon avec un peu cette petite peau un peu chelou voilà ok avec quelques petits crédits en bas voilà et puis le vinyle qui va être assez simple celui-là aussi j'ai l'impression avec juste 33 tours voilà et la phase b pas de tracklist sur les macarons je le précise donc il ya une petite toile il ya une comme deux barres pour la phase 2 on vous l'aurez compris et une barre de côté pour la phase 1 mais après on est obligé de regarder du coup la pochette pour savoir quelle piste on écoute donc du coup je voulais je vous laisse avec un petit extrait en conclusion voilà avec le titre le titre le titre n'est l'eau excusez moi j'avais un doute voilà donc le titre les glou très bon titre l'album est résolument électro pop rock slash sainte pop voire même sainte rock sachant que le dernier album en date recover comme je vous ai dit plus varié je pense il est moins synthétique et plus organique je trouve donc voilà bref un groupe qui mériterait d'avoir un peu plus de succès donc j'espère peut-être vous avez fait découvrir quelque chose si c'est le cas c'est cool si c'est pas le cas et que vous êtes là juste pour l'unboxing c'est cool aussi voilà le deuxième album que je vous présente c'est l'album suivant l'album recover sorti en pleine pandémie donc en juillet 2020 avec un double vinyle qui tourne en 45 tours par minute c'est une édition simple pareil donc c'est des albums qui vous pas très cher une vingtaine d'euros pour les deux ans que je vous ai présenté donc voilà un album plus pop on va dire pas générique mais plus pop traditionnelle beaucoup moins sainte rock électro pop rock tout ça donc c'est un peu plus familier un peu plus radio friendly aussi peut-être donc voilà j'ai un peu plus de mal au début à rentrer cet album là je vous expliquer pourquoi surtout en écoutant les premiers singles mais voilà c'est un album avec beaucoup de très bonnes pistes dedans donc je l'ai pris aussi un donc les deux albums sont achetables pour une vingtaine d'euros donc c'est parti pour l'unboxing recover de the naked and famous voilà l'album recover de the naked and famous avec la caméra 4k on voit vraiment bien la jaquette le sticker en haut à gauche le nouvel album studio du groupe the naked and famous incluant les titres burius et sunseeker donc c'était les deux titres qui sont sortis pour promouvoir l'album et je vais pas vous mentir j'étais assez refroidi en écoutant ces deux titres à l'époque je trouvais que c'était trop pop mainstream trop le truc qui passe à la radio les le genre de musique qui est pas très très original même si ça reste comment dire des bons morceaux mais je trouvais que on perdait un petit peu l'originalité de l'album précédent et donc voilà bah du coup grave erreur de ma part parce que j'ai quand même écouté l'album bien entendu en entier toutes les pistes et j'ai été agréablement agréablement surpris et le petit conseil que je vous donnerai d'ailleurs de manière générale ne jugez surtout pas un album par rapport à ce qu'on appelle du coup le lead single c'est à dire le premier single le single enfin le gros single qui va vraiment vendre l'album puisque ben comme son nom l'indique ce single là a uniquement le but de fervent d'album donc ça va être le morceau le plus catchy le plus simple normalement de base et celui qui est le plus passable en radio voilà et vous pouvez passer à côté de pas mal d'albums en ne jugeant bas que les albums par rapport aux singles qui sont sortis voilà moi c'est le conseil que je vous donnerai et donc voilà bah ça s'applique aussi à cet album là en tout cas pour moi personnellement donc voilà 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 et pour la petite histoire les lead single et tout ce qui est single machin les trucs catchy machin tout ça pour que ça vende l'album c'est pas à cause des artistes qui sont là qui sont des vendus ou je sais pas quoi c'est surtout les maisons de disques qui mettent des pressions la pression pardon aux artistes pour qu'il va pour qu'ils vendent un single parce que bah les maisons de disques ils s'en foutent eux ce qu'ils veulent c'est vendre des albums voilà donc après normalement ils ont entre guillemets un petit peu plus carte blanche pour le reste de l'album et c'est le cas il ya vraiment de très très bonnes surprises à moi mes musiques préférées sont content new qui est vraiment excellente well rehearsed très très bonne aussi il ya pas mal d'autres the sound of my voice aussi qui est très très bonne muscle memory qui est une sorte de piste instrumentale qui reprend un petit peu je crois les les assets de la musique la musique que j'ai dit tout à l'heure well rehearsed voilà c'est comme une sorte de reprise entre guillemets voilà excellent album de d'électropop très classique mais très efficace voilà moi je vous conseille cet album là et c'est parti pour l'unboxing parce que je parle je parle je parle mais bordel de merde on est quand même sur un unboxing hop je vais essayer de pas défoncer le sticker voilà tac alors je crois que le moment chez la vidéo le store du groupe est en construction donc généralement des fois ils font ça quand il prépare justement du nouveau marchandise marchandising pour pour un éventuel nouvel album donc on verra ça où on a des vraies petites sous pochettes là on a une petite carte de téléchargement donc comme ça ça vous ferait ça vous fera du coup la découverte de l'album dans mode caisse dans votre voiture n'importe où si vous n'avez pas surtout les spotify et deezer voilà vous rentrez le code sur le site internet et puis vous aurez le mp3 de l'album je m'en sers jamais de ça donc parce que le mp3 ne m'intéresse pas voilà du coup je vous ferai vite fait les sous pochettes un petit peu sous forme un petit peu de je sais pas j'allais dire de newspapers de journaux mais bon c'est pas vraiment ça avec la liste des pistes et les lyrics en dessous mais j'aime bien le style un petit peu comment ça présente c'est assez original voilà le reste ici avec alors l'album ne coûte pas très cher ça coûte environ 20 25 euros un poule 3 très facilement sur amazon donc voilà le macaron le premier macaron avec la side a les quatre premières pistes la side b ici et puis je peux faire la deuxième sous pochette dans le même style voilà avec les autres pistes et puis voilà la side 2 avec la side a part pardon avec le deuxième vinyle voilà et puis la side b que voici donc franchement si vous aimez bien tout ce qui est pop fusion électro machin sound pop alors même si c'est moins qu'un comme je dis ici avec cet album là c'est un groupe vraiment à découvrir qui mériterait beaucoup plus de succès à mon goût et donc du coup voilà je vais vous laisser avec un extrait et la conclusion de cet unboxing et voilà on se finit avec le premier titre de l'album qui s'appelle recover donc voilà un album très pop très léger mais tu as très easy listing easy listing pardon très facile à écouter mais voilà ça fait rendu bien moi j'aime bien ce genre de musique et surtout voilà quand l'album est réussi et c'est le cas pour cet album recover donc voilà on entend la chanteuse ici donc voilà un album très bon que je vous conseille à découvrir si vous ne connaissez pas le groupe bien entendu et moi donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cet unboxing vous pouvez appuyer sur le petit pouce bleu pour me remercier et puis bah vous pouvez vous abonner à ma chaîne youtube il ya pas mal d'unboxing de vinyle en tout genre c'est vrai que j'écoute beaucoup de rock et de métal mais voilà je découvre aussi pas mal de petites choses un petit peu en dehors de ça et j'essaie de rester le plus ouvert possible musicalement parlant voilà je vous remercie encore une fois et on se dit à la prochaine pour un nouvel unboxing de vinyle salutations